1. Rebondissement dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor Une nouvelle plainte pour viol a été déposée à l'encontre de l'ancien journaliste du JT de TF1 au commissariat du 20e arrondissement de Paris, révèle complément d'enquête et comme le rapporte France Info. Le magazine télévisé a récolté le témoignage de la plaignante. Cette dernière rapporte que la déposition a duré 4 heures et indique avoir été très bien reçue. Le parquet de Nanterre a confirmé le dépôt de cette plainte et a indiqué que celle-ci est actuellement à l'étude. Pour rappel, Pippi Diehl fait l'objet de plusieurs plaintes de plusieurs femmes. Quels sont les faits reprochés à Pippi Diehl, à l'heure actuelle présumée innocente ? La plaignante raconte qu'elle se trouvait dans le bureau du journaliste dans les locaux de TF1, en 1995. Diplômée d'une école de journalisme, elle était âgée de 24 ans à l'époque des faits présumés et travaillait alors à la rédaction de TF1. Elle relate tout d'abord que Patrick Poivre d'Arvor lui demande si elle a un copain, un amoureux. Pippi Diehl contre-attaque celle qui se fait surnommer Mathilde poursuit, je me suis sentie glacée, je lui ai répondu non. Il se lève, il fait le tour de son immense bureau, il vient s'asseoir à côté de moi, il met ses mains sur mes épaules et il m'embrasse. Il m'a basculé avec ses mains sur la moquette, a raconté la journaliste à France Info. Mon corps était là mais moi je n'étais plus là. Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon, et il m'a violé. Elle conclut, cela a duré deux minutes, pas plus de deux minutes. Il s'est rhabillé, je me suis rhabillé. Il m'a dit bonsoir, à demain. Je trouve ça abominable. Contacté par France Info, Philippe Népel, l'avocat de Patrick Poivre d'Arvor, assure ne pas avoir encore eu connaissance de cette plainte. Si cette plainte existe, elle fera l'objet d'une enquête judiciaire et M. Poivre d'Arvor répondra à toutes les questions qui lui seront éventuellement posées, comme il l'a toujours fait, a-t-il indiqué. Toujours selon complément d'enquête, IPDA a décidé de porter plainte avec constitution de partis civils pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de 16 femmes l'accusant de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle. Loading widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada